Salutations les Watchers, c'est Azem ! Et aujourd'hui, dans cet épisode de l'éclat du Cristal, on va parler d'un personnage majeur de Final Fantasy IX, le mage noir le plus célèbre de la franchise, Bibi. Attention, cette vidéo rentre dans les détails et contient donc des spoilers. Bibi Aurunitia est un personnage jouable de Final Fantasy IX. C'est un mage noir différencié des humains par une aura noire entourant sa peau extérieure visible, des yeux jaunes brillants et la capacité de lancer de la magie. Bibi semble d'abord crédule, maladroit et timide, trébuchant souvent et ayant un discours qui montre un manque de confiance en lui. Il a peur de ses pouvoirs, de ses origines et de sa propre durée de vie. Au fil du temps, il acquiert de la bravoure et de la confiance ainsi qu'un sens du bien et du mal. Bibi se lie d'amitié avec Jidan qui agit comme un frère aîné pour lui et décide d'utiliser sa magie pour protéger ses nouveaux amis. Les capacités spéciales de Bibi sont Stock et Magie Noire. Magie Noire lui donne accès à une grande variété de sorts offensifs, la plupart infligeant des dégâts élémentaires ou des effets d'altération d'état. Stock améliore sa statistique magique pendant la durée du combat et peut être cumulée, ce qui lui permet de lancer des sorts plus puissants. La transe de Bibi change sa Magie Noire en Magie Noire Plus lui permettant de lancer deux sorts à la fois. Lorsqu'il est en groupe avec Steiner, il peut accorder à Steiner l'accès à ses sorts appris avec la commande Magie Clam, amplifiant les dégâts de Steiner et ajoutant un effet élémentaire si désiré. Bibi peut équiper l'équipement de Magie. Bibi a un visage complètement noir et de grands yeux jaunes. Il porte un grand chapeau pointu beige, une veste bleue, un pantalon rayé vert et blanc, des gants rouges et blancs et des bottes marrons. En transe, les vêtements de Bibi sont remplacés par une longue robe blanche, des gants et un chapeau de taille appropriée. Les bretelles qui se croisent sur sa poitrine sont remplacées par un dessin stylisé au milieu de sa robe en forme d'ailes. L'ombre noire sous son chapeau dégage une teinte bleutée foncée tandis que ses yeux sont d'un blanc éclatant au lieu de jaune. Au départ, Bibi est maladroit, timide et crédule, presque à tort. Souvent butant sur son discours et manquant de confiance en lui, il a peur d'utiliser sa magie pour sauver ses amis, s'en croyant incapable. Au cours de son périple, sa personnalité se développe et Bibi gagne en confiance et en bravoure face aux dangers. Malgré sa confiance retrouvée, Bibi remet en question son existence et découvre qu'il doit trouver lui-même des réponses à une certaine des grandes questions de la vie au lieu de compter sur l'aide des autres. Le dialogue de Bibi « Vivre, c'est prouver qu'on vit » est légèrement différent dans la version originale avec « Si vous ne pouvez pas prouver que vous vivez, cela pourrait aussi bien être la même chose qu'être mort ». Bibi est un mage noir créé à Dali à la demande du royaume d'Alexandrie après que la reine Branette ait appris cette technologie de Cuja. Bibi est un prototype de mage noir qui est tombé du cargo dans une forêt près de la ville de Tréneau. Un mois plus tard, il a été découvert par un couet nommé Quaine qui a élevé Bibi dans l'espoir qu'il deviendrait assez grand pour qu'il puisse le manger. Mais après six mois, Bibi était toujours aussi petit qu'avant. Bibi était inconscient des intentions de Quaine et vivait heureux avec son grand-père dans la grotte de Quaine. Pendant ce temps, Quaine a nommé Bibi et lui a appris beaucoup de choses sur le monde, suscitant en lui la curiosité de le voir par lui-même. Quand Quaine est mort, Bibi a été laissé seul. Une semaine plus tard, il se dirigea vers la ville voisine de Tréneau et obtint un billet pour une pièce de théâtre et le lendemain, il fit du stop sur le dirigeable d'un noble jusqu'à Alexandrie. A Alexandrie, Bibi a un billet pour la représentation par la troupe de théâtre Tantala de la pièce de Lord Avon, Je veux être ton oisillon. Mais quand il le montre au stand, on lui dit que c'est une contrefaçon. Triste, Bibi tombe sur un rat débrouillard, Puck, qui l'aide à se faufiler sur les toits dans le spectacle. Bibi et Puck sont surpris en train de regarder la pièce sans billet et sont poursuivis à travers la foule par des gardes. Puck abandonne Bibi qui est poursuivi sur scène où il lance un sort de feu pour se défendre. Il met accidentellement le feu au manteau de la princesse Cordelia révélant son identité de princesse Grenat à la foule et le chaos s'ensuit. Le vaisseau théâtre décolle et s'écrase dans la forêt maudite. Un membre des Tantala, Jidan, tente de convaincre Bibi de l'aider à retrouver la princesse qui est tombée du navire pendant l'agitation, mais Bibi ne sait pas s'il veut utiliser sa magie. Steiner, le capitaine des chevaliers Brutos et le garde du corps de Grenat, le convainc car il semble l'apprécier et l'appelle même Monsieur Bibi. Bien que Bibi soit d'abord hésitant, il suit et aide les autres à vaincre une plante carnivore gardant Grenat en otage. Après s'être échappé de la forêt, le groupe traverse la grotte des glaces pour se rendre au dessus de la brume où Bibi lance des sorts de feu pour faire fondre la glace et révéler des trésors cachés. Lorsque le groupe atteint le village de Dali, Bibi est captivé par les moulins à vent. Un villageois le capture et l'amène à l'usine souterraine de production de mages noirs pensant qu'il s'est échappé par accident. Jidan et Grenat sauvent Bibi et découvrent que les villageois de Dali fabriquent des drones mages noirs pour Alexandrie. A bord d'un cargo, Bibi essaie de converser avec les mages noirs mais il est incapable d'obtenir une réponse de l'un d'eux. L'anxiété de Bibi à propos de sa race s'aggrave lorsque le maléfique Valser III rase le navire après avoir été envoyé par la reine pour capturer Grenat qui avait demandé l'aide des Tantalas pour s'échapper. Le Valser tue les mages noirs qui tentent de défendre Bibi, ce dernier commençant à remettre en question son identité et sa ressemblance avec les fantassins que manipule la reine branette. Alors que l'équipe atteint la Régence de Lindblom, Bibi apprend l'existence de la fête de la chasse par un propriétaire de magasins et est persuadé de se joindre à Jidan et à son ami Freya. Bibi demande une carte Tetra Master pour son prix s'il remporte la compétition. Après la fête, un soldat Blumessien mourant informe le roi de Lindblom, Sid Fabulneuf, de l'attaque du royaume de Blumessia par une armée de mages portant des chapeaux pointus. Bibi, déterminée à en savoir plus, voyage avec le groupe de Jidan en Blumessia pour découvrir le royaume en rune. Le groupe se rend dans la colonie de Cleira, le royaume frère de Blumessia et est témoin de sa chute aux mains de Braneth et de son armée de mages. Après avoir sauvé la princesse Grenat des griffes de la reine au château d'Alexandrie, le groupe en déduit le rôle de Cuja dans la production de mages noirs et entreprend de le traquer à la suite de rumeurs selon laquelle il vient du nord. Après avoir traversé la route des fossiles vers le continent extérieur, le groupe visite la ville naine de Condéa. Les nains expriment une familiarité envers Bibi et le groupe découvre un mage noir dans la boutique de la ville. Après avoir interrogé les habitants, ils découvrent que les mages noirs vivent dans un village au fond d'une forêt au sud. Le groupe suit le mage jusqu'au village des mages noirs où vivent de nombreux mages noirs éveillés ayant fait défection à Alexandrie pour vivre une vie de paix. Les mages noirs considèrent Bibi avec suspicion au début, l'associant aux humains. Bibi est frustré par leur façon de penser et s'arrête au cimetière de la ville et en vient à apprendre que les mages noirs ont une durée de vie limitée d'environ un an. Il s'entretient avec un mage noir du nom de numéro 288 qui explique la nature de la mort à Bibi qui est, au début, affligée. Il est suggéré que Bibi soit un prototype et 288 essaie de le consoler en disant que Bibi peut durer plus longtemps que l'année accordée aux autres mages noirs. Après que l'équipe ait rencontré Eiko, elle les conduit dans les ruines de Madain Salé où Bibi réfléchit à son existence et est réconforté par Jidan. Il trouve Kuja à l'arbre Ifa et le voit tuer Branet au cours de sa quête pour renverser son maître Garland pour devenir le maître des mondes Hera et Terra. Il enrôle les mages noirs sensibles du village des mages noirs en promettant de prolonger leur durée de vie s'ils le suivent et quand Bibi apprend cela, il est bouleversé sachant que Kuja est un menteur. Les mages noirs sont abandonnés par Kuja lorsqu'il apprend le pouvoir de la transe et ils retournent dans leur village. Le groupe découvre le monde mystérieux de Terra et, après avoir obtenu les miroirs élémentaires du château d'Ibsen, entreprend de les placer dans les quatre sanctuaires élémentaires. Bibi et Steiner unissent leurs forces pour visiter le sanctuaire du vent où Steiner protège Bibi du vent violent avec son corps et les deux vainquent le gardien du sanctuaire, Tiamat. Après avoir ouvert le portail vers Terra et s'y être rendu, Jidan devient troublé après avoir appris qu'il a été créé par Garland. Bibi compatit avec lui ayant lui-même traversé une crise d'identité similaire et, avec l'aide de ses amis, Jidan sort de sa dépression. Ils affrontent Garland qui est tué par Kuja, qui utilise son nouveau pouvoir de transe pour anéantir Terra. Le groupe s'aventure dans Memoria où Bibi aide le groupe à vaincre Kuja et le mystérieux Darkness. Quelques temps plus tard, tout le monde se retrouve à Alexandrie pour une autre représentation de Je veux être ton oisillon des Tantalas. Bibi est le seul absent, représenté à la place par plusieurs enfants, chacun ressemblant à Bibi. On ne sait pas comment les fils de Bibi sont apparus alors que l'arbre Ifa s'est effondré et que la source de brume, un ingrédient utilisé dans la production de mage noir, a disparu. Le monologue pendant la fin est prononcé par Bibi indiquant qu'il a expiré au moment où la fin a lieu alors qu'il dit au revoir à ses amis et les derniers mots de son monologue sont « Adieu, je pars rejoindre les étoiles ». Une allusion à la mort dans l'univers de Final Fantasy 9. Parce que l'orateur des lignes n'est pas spécifié, cela a incité les fans à spéculer sur le sort de Bibi et qui est l'orateur du monologue. La version japonaise du jeu est plus explicite sur la question, car l'orateur utilise un modèle de discours et des pronoms que seul Bibi a utilisé tout au long du jeu. Bibi est un mage noir qui manie des bâtons au combat. Il est physiquement faible et donc mieux protégé en étant posté dans la rangée arrière lors des combats. Sa capacité spéciale est Stock qui augmente sa puissance magique pendant la durée de cette rencontre et sa compétence est Magie Noire qui lance une magie offensive. La transe de Bibi change cela en Magie Noire Plus lui permettant de lancer deux sorts en un tour. Lorsqu'il est dans le même groupe que Steiner, ce dernier accède au sort de Bibi via Magic Lame sans frais pour Bibi. Bibi agit en tant que chef de groupe à quelques reprises dans le jeu, notamment au début du jeu pour explorer Alexandrie. Sa pose de victoire consiste à faire tournoyer son bâton avant de prendre une pause au garde-à-vous. Lorsque Bibi est de plus en plus déprimé par l'utilisation de mage noir par la reine Branet, lors de leur évasion d'Alexandrie, il ne posera qu'après la première visite du groupe à Condéa. Bibi apparait également dans le cadre d'une rencontre avec un boss. Il est une cible contrôlée par l'IA dans la deuxième bataille avec Maton. Bibi lancera Brasier sur Maton tout au long de la bataille, tandis que le monstre lancera Vampyr sur Bibi pour drainer ses HP. La bataille se traduira par un Game Over si Bibi meurt. Un Bibi miroir peut également être invoqué par l'ennemi Epitaph grâce à sa capacité dans Oeil Vert. Comme les autres ennemis miroirs, le Bibi utilisera des attaques régulières sur les autres, met une attaque à 9999 sur le Bibi du joueur où il s'exclame « Je suis Bibi ». La corde à sauter est un mini-jeu auquel le joueur peut participer en tant que Bibi à Alexandrie au début du jeu en s'approchant des filles qui sautent à la corde à gauche de la billetterie. Plus tard, les filles déménagent dans le clocher où le mini-jeu peut reprendre. Le mini-jeu rapporte de nombreuses récompenses telles que des Gilles, des cartes rares et un objet-clé rare. Bibi peut également participer à un autre mini-jeu. Un Hippo peut être défié à une course à pied au début du disque 3. La course n'est disponible que pour une très courte période et l'opportunité de les faire se termine lorsque le joueur accepte de voir Ruby. Le Hippo avec sa mère se trouve dans la rue principale d'Alexandrie. La mère mentionnera qu'elle veut que son fils perde du poids. Le joueur contrôle donc Bibi et doit appuyer rapidement sur carré et rond pour battre le Hippo. Le Hippo gagne des niveaux au fur et à mesure qu'il perd face à Bibi lors des courses successives. Il devient rapidement extrêmement rapide et difficile à vaincre. Tous les 10 niveaux jusqu'à 80, le joueur est récompensé par un prix. Il n'y a pas de récompenses au niveau 90 ou 100. Le Hippo gagne 5 niveaux si Bibi le bat de beaucoup, mais il ne gagne qu'un seul niveau en temps normal. Bibi est un personnage qui a fait des apparitions dans de très nombreux jeux de la série. Dans Final Fantasy Dimensions, Dissidia Final Fantasy, Dissidia Final Fantasy Opéra Omnia, Theaterism Final Fantasy 1, Curtain Call et All-Star Carnival, Picto Logica Final Fantasy, Final Fantasy Airborne Brigade, Final Fantasy Arthnix, Final Fantasy Record Keeper, Final Fantasy World Wild Worlds, Final Fantasy Brave Exvius, Mobius Final Fantasy, World of Final Fantasy, Tetra Master, Triple Triad, et dans le Final Fantasy Trading Card Games, en tant que carte légendaire de l'Opus 3, carte commune de l'Opus 3, carte starter de l'Opus 3, carte héroïque de l'Opus 8, carte commune de l'Opus 12, et prochainement en tant que carte héroïque de l'Opus 16. Bibi fera également son apparition prochainement dans Chocobo GP. Concernant les anecdotes, Vivi's Theme joue une fois lorsque Bibi se promène à Alexandrie. La chanson est rythmée à un rythme rapide et légèrement syncopée, ce qui développe l'aura de la curiosité de Bibi. La chanson Black Mage Village utilise des parties du thème de Bibi dans sa mélodie dans sa seconde moitié, et la chanson Limited Time est la même mélodie mais ralentie. Le design de Bibi est inspiré du job de Mage Noir, une tradition de Final Fantasy, bien qu'il ne porte pas une robe mais plutôt une veste de la même couleur. Dans une première ébauche de la séquence d'ouverture de Final Fantasy 9, Bibi se serait retrouvée sur la scène du vaisseau théâtre pendant la pièce, et Bach aurait demandé à Bibi d'utiliser un sort de feu. Bibi aurait créé un mur de feu séparant Steiner et son corps de paladin des autres, et la capuche de Grenat aurait pris feu ainsi. Comme Grenat aurait jeté sa robe révélant son identité au public, les paladins auraient attaqué les tantalas, et Bibi se serait joint à la bataille du côté du joueur, Bibi étant le seul capable d'utiliser la vraie magie, les autres n'étant que de simples effets spéciaux. Dans un dialogue coupé, Bibi dit à Puck qu'il a acheté le billet de théâtre à un Moogle avec un chapeau, et Puck lui dit qu'il lui fera du mal s'il le retrouve. Bien que les sources officielles indiquent généralement l'âge de Bibi à 9 ans, la chronologie de Final Fantasy 9 le place comme étant né en 1799, moins d'un an avant le début du jeu. Bien que Quayne aurait pu croire qu'il avait environ 9 ans après l'avoir sauvé, l'estimation de quelques mois est plus précise, car il est lié aux mages noirs produits en série, puisque leur production a commencé peu de temps avant le début du jeu. A seulement 6 mois, Bibi est non seulement le plus jeune personnage jouable de Final Fantasy 9, mais également de toute la série. Pour finir, Bibi est doublée par Ikue Otani en japonais, par Mélissa Disney et par Kat Soucié en anglais, et par Naike Fauvo en français. Voilà qui conclut cet épisode concernant le plus célèbre de tous les mages noirs, Bibi. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant, si vous trouvez un mage noir par hasard dans la nature, je vous conseille fortement de le prendre avec vous, mais pas de le manger. Je suis persuadé que vous tisserez des liens très forts ensemble, et puis ça vous fera un compagnon pour regarder le prochain épisode de l'éclat du cristal. Merci. Merci.